Bonjour, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et je suis très heureux encore de partager la parole de Dieu avec vous. Voyez-vous, si aujourd'hui je vous parle, c'est parce que Dieu a mis dans mon cœur quelque chose de très important. Tout d'abord, vous rassurez que le sang de Jésus est sur vos vies. Et vous dire que son sang n'est pas n'importe quoi, c'est le sang précieux. La Bible nous dit que ce n'est pas juste que le sang, c'est le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été répandu pour nos vies. C'est le sang qui est mis sur les lenteaux et qui nous garde de l'ange de la mort. On peut lui faire confiance, c'est un Dieu de parole et son sang coule dans nos veines et il nous a rachetés d'un prix énorme par sa propre vie. Ça, c'est une chose qui rassure. C'est pour ça que le psaume 91, ce n'est juste que la proclamation de cette protection du sang de Jésus. Là, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire que je proclame ma foi et ma confiance sur ce sang précieux qui a coulé. Donc, c'est pour ça que je vous ai encouragé l'autre fois de lire le psaume 91 comme une proclamation de la parole de ce que Dieu a fait au travers du sang de son Fils. Mais la deuxième chose qui me semble encore aussi importante, c'est que nous les chrétiens, nous avons, chacun d'entre nous, nous avons une mission. Il n'y a personne qui peut dire « je n'ai pas la mission ». Une mission que Dieu nous a donnée, c'est d'être des témoins. Mais avant d'être témoin, Dieu m'a rappelé le début de ma conversion. Vous savez, ma conversion s'est passée dans mon pays. C'était à l'époque où il y a eu un coup d'État et le gouvernement de l'empereur a été enlevé par les militaires. Les militaires avaient pris le pouvoir. Et en prenant le pouvoir, ils avaient écarté les jeunes et les universitaires. Eh bien, il y a eu une sorte d'anti-révolutionnaire. Et ces anti-révolutionnaires, ça a un peu dérapé quelque part. Ils ont commencé à tuer ces hommes d'État du nouveau gouvernement. Alors le gouvernement était en colère. Et d'un seul coup, ils ont mis en place ce qu'on appelait la terreur rouge. Cette terreur rouge, c'était quoi ? C'était vraiment tuer tous les jeunes qui leur semblent opposés dans leur gouvernement. Alors, imaginez ces jeunes qui tuaient partout et commençaient à les poursuivre et à les arrêter. Si quelqu'un ne t'aimait pas et n'aimait pas ta tête, ils te tiraient et t'étais mort. Et c'était comme ça que ça se passait. Alors, imaginez à cette époque, moi j'avais entre 20 et 22 ans. Vous savez, j'ai vécu ce coup d'État à cette époque-là. Et bien, c'était la terreur, la nuit angoissée, le jour toujours, je tournais en arrière pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui me suit, qui est jaloux, qui m'en veut, qui est en colère, qui peut me tirer parce que c'était comme ça que ça se passait. Alors, c'est à cette époque que j'ai rencontré Jésus. C'est à cette époque que j'ai crié au Seigneur pour qu'il vienne à mon salut. Et moi, je ne savais même pas crier, je ne savais même pas crier, mais j'ai crié. L'abîme nous dit, quand le mal recrie, l'éternel l'entend, il ne dit pas quand le chrétien crie, c'était quand le mal recrie, l'éternel l'entend, et j'ai crié. L'abîme nous dit aussi, Dieu qui écoute la prière de tous les hommes, de tous les humains, ça veut dire Dieu écoute ta prière, la prière de ton voisin qui est en train de crier, la prière de ce musulman qui est de ce bouddhiste, je ne sais pas, qui crie, Dieu entend, croyez-moi Dieu entend. Mais, à la fois, à la fois, ce qui est étonnant, c'est ce moment de terreur qui m'a poussé à la repentance, à la rencontre de Dieu, parce que j'avais vu mes propres amis tués dans la rue, et il y avait des jeunes, plein de jeunes partout, morts dans la rue. Et, ce coronavirus, je me suis dit, mais Dieu, il le sait, on ne lui apprend rien, il était au courant, il n'est pas, j'ai l'impression presque comme si on priait en disant, Seigneur, viens au secours, tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans notre nation. Eh bien, écoutez, je vais vous dire, Dieu est au courant. Qu'est-ce que vous en savez que c'est une époque où Dieu a mis en place pour que tout le monde se tourne au salut ? Parce que le coronavirus tape à toutes les portes, la porte des riches, la porte des intellectuels, la porte des artistes, la porte de tous les hommes connus, moins connus, les pauvres, les riches, personne n'échappe. Voyez-vous, quand la mort tape à la porte, je peux vous dire, votre intelligence et votre sagesse ne peuvent pas venir à votre secours. Et c'est là que les gens, que moi j'avais crié, que j'ai rencontré le Seigneur. Alors, ma prière ce soir, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est vous dire, je vous en supplie, criez au Seigneur pour que Dieu envoie la pluie de la repentance pour notre nation. Dans Actes chapitre 5, verset 31, nous dit que la repentance est un cadeau. La repentance n'est pas regrettée. La repentance n'est pas demander pardon. La repentance est un don du ciel. C'est un principe spirituel. C'est Dieu seul qui peut le donner. Ce n'est pas parce que tu le regrettes que tu étais repenti. C'est pour ça qu'il nous dit ceci, Actes chapitre 5, verset 31, pour donner à Israël la repentance et le pardon. Dans Actes chapitre 11, verset 18, nous dit ceci, Dieu a accordé la repentance aussi aux païens. Ça veut dire quelque chose que Dieu seul accorde, n'est-ce pas ? Romains chapitre 2, verset 4, il nous dit, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Lui seul qui peut nous pousser à cette repentance parce qu'il a envie qu'aucun homme, qu'aucune femme ne se perde. De Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10, nous dit, votre tristesse selon Dieu produit une repentance au salut. Amen. De Timothée chapitre 2, verset 25, il nous dit, dans l'espérance que Dieu lui donnera la repentance, il n'y a que Dieu seul qui donne la repentance. De Pierre chapitre 3, verset 9, il veut que tous arrivent à quoi ? À la repentance. Il y a ce que Dieu seul qui peut faire cela. C'est pour ça, nous les chrétiens, il faut qu'on crie à notre Dieu pour qu'il envoie la pluie de la repentance sur notre nation. Pour que Dieu envoie la repentance à notre peuple et que toute notre région, nos frères, nos soeurs qui ne connaissent pas, mais aussi, cette repentance doit commencer par la maison de Dieu. Et cette repentance te pousse, te pousse à découvrir combien notre cœur est endurci, combien on est devenu égoïste, combien on a oublié de témoigner à d'autres. Et que ce soit aussi un temps de témoignage pour tous ces gens que vous appelez, que vous dites, bonjour, tu vas bien, je prie pour toi. Eh bien, dis-lui, repent-toi. Et j'ai prié pour que la repentance te touche. Priez pour que ces gens aient des rêves et des visions et qu'ils puissent se repentir et revenir de leur mauvaise voie. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, que vous accomplissiez la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé sur cette terre. C'est pour que vous deveniez la bouche de Dieu, les yeux de Dieu, le cœur de Dieu, les mains de Dieu, et que vous soyez un outil de salut et de bénédiction en criant au Seigneur pour que cette pluie de repentance nous soit offerte en notre nation. Je vous aime très, très fort que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et moi, je vous dis que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre vous et votre famille. « Sachez le sang de Jésus sur vous. L'ange de la mort ne traversera pas le sang de Jésus. » Bien sûr, il faut faire confiance à ce sang de Jésus pour ta vie. Sans la foi, il est impossible de lui plaire, n'est-ce pas ? Alors, fais-lui confiance que son sang est suffisant, qu'il n'y a pas plus puissant que le sang de Jésus. Et le sang de Jésus te garde de tout mal. Mais toi, accomplis la mission pour laquelle tu es appelé sur cette terre. Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501